51, c'est le nombre de volontaires internationaux prêts à partir en mission dans l'espace francophone. Ces jeunes, de 21 à 34 ans, retenus parmi plus de 1200 candidatures, vont durant 12 mois travailler dans une organisation internationale francophone ou un de ses partenaires dans le milieu. A l'occasion d'échanges avec les jeunes volontaires internationaux, Yamina Benghigi, ministre déléguée à la francophonie, rappellent le rôle majeur de leur mission à quelques jours de leur départ. Je compte sur vous de m'envoyer votre ressenti sur exactement ça. Qu'est-ce que ça fait de pouvoir circuler dans ce sens-là ? C'est-à-dire, vous allez vers l'autre, dans un autre pays, d'autres us et coutumes, mais ce qui vous rassemble, c'est cette langue en partage. L'occasion aussi pour les volontaires, de 17 nationalités différentes, d'échanger sur leurs attentes. Elisabeth Muscat, je viens de France et plus précisément de Marseille. Moi je m'appelle Noël Zobladan, je suis du Togo. Moi je suis Bam Maduro, de nationalité guinéenne. Je suis affecté au Bénin. Je suis Elodie Appian, je viens de Côte d'Ivoire. Je vais au Laos, à Vientiane, comme médecin associé à l'avancement du projet cancer et azan infectieux, à l'Institut Francophone de médecine tropicale. Bien que le Maroc ne soit pas très éloigné de Marseille, là où j'ai grandi, je n'y suis jamais allée. C'est carrément une aventure, je ne connais pas vraiment le Bénin. Je vais carrément dans un nouvel environnement. C'est une première expérience professionnelle à l'international pour moi. Je pense que je vais beaucoup apprendre aussi sur moi-même. C'est une opportunité d'apprentissage, de partage et d'essence, de partage des valeurs culturelles dans un contexte et dans un environnement de travail totalement différent de celui de ce mois. Je pense que j'ai beaucoup de choses à apprendre de et à faire partager, des choses qui vont venir de mon pays que je vais partager au Bénin et aussi des choses que je vais apprendre des Béninois. C'est ce pourquoi j'ai postulé pour le programme.